bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons étudier le distributeur de type 4.3 centre ouvert donc de A et B verté donc tout d'abord vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube pour poursuivre les prochaines vidéos vous pouvez également retrouver ce cours en version écrite en allant visiter le site internet vous trouverez le lien sous la vidéo donc distributeur de type 4.3 donc la schématique que vous avez ici est représentative de la mécanique que vous avez en dessous donc distributeur 4.3 pourquoi 4.3 donc c'est qu'on va retrouver quatre orifices P, T, A et B donc P pour pressure donc pression en anglais T pour tank c'est réservoir A et B ça vaut récepteur donc l'orifice P ici l'orifice T qui retourne réservoir c'est le petit réservoir que vous avez dessiné ici et A et B A et B vont au verre le distributeur est présenté par les trois cases ici donc pour les trois positions donc on a la position centrale ici donc le tiroir les trois cases c'est le tiroir 7 la position centrale P est fermée et A et B communiquent bien verté donc l'issue de la pompe P est bien isolée de A et de B et A et B communiquent bien verté on a une deuxième position c'est la flèche droite celle que vous avez ici et la troisième position flèche croisée le tiroir du distributeur se déplace grâce aux bobines électriques ici donc la bobine 6 c'est toute cette bobine A avec la connexion à la prise de type Hirschmann pour c'est là où vous venez en électricité de l'autre côté la bobine 5 la bobine 5 avec sa connexion et de chaque côté du tiroir on va retrouver un ressort de rappel donc le ressort 11 que vous avez ici et le ressort 10 que vous avez ici donc la pompe est entraînée par un moteur thermique lorsque nous mettons la pompe en route elle débite un débit de 38 minutes on s'aperçoit que tout le débit se cumule et le distributeur est enfermé ici le P est enfermé toute l'huile se cumule à leur tourner au réservoir par l'émiteur de pression donc l'huile va ouvrir l'émiteur de pression à 200 bar donc on aura tendance un petit peu à chauffer sinon c'est pas un distributeur qui va nous permettre de rester en stand-by très longtemps il faudra soit rajouter un distributeur de bipasse ou changer le centre du distributeur par contre ce distributeur là est intéressant puisqu'on s'aperçoit que le A communique vers le T et le B communique vers le T c'est à dire que le vérin il est dit flottant c'est à dire que si on a un effort mécanique sur la tige du vérin dans ce sens là ou dans ce sens là donc en tirant ou en poussant le vérin peut sortir ou rentrer à volonté ensuite nous alimentons la bobine électrique la bobine 11 donc on alimente la bobine électrique on crée un champ magnétique on vient pousser le tiroir donc on pousse le tiroir et on fait la lésion flèche croisée donc on fait P vers B et A vers T donc on fait P vers B donc l'huile issue de la pompe est orientée vers la petite chambre du vérin le vérin pourra rentrer la seule condition c'est que l'huile de la grande chambre retourne dans les arroirs et c'est le cas en repassant par le distributeur de A vers T donc le vérin rentre la pression ici s'établit à la charge donc j'avais marqué 50 bar donc 50 bar c'est pour la poussée donc pour rentrer le vérin étant donné qu'on a un rapport de section de 2 c'est à dire qu'on a deux fois moins de surface ici qu'ici donc il nous faudra un petit peu plus fin donc deux fois plus de pression donc on aura 100 bar en M2 pour une pression de 102 bar en M1 c'est à dire que les 2 bar c'est les pertes de charge dues à la chicane du distributeur et du haut frottement dû dans les tuyauteries donc tout l'huile de la pompe va alimenter le vérin et le vérin rentre lorsqu'on relâche la consigne du distributeur le ressort de rappel qui est ici ramène le tiroir en position neutre et si on alimente la bobine 6 ici on vient pousser le tiroir faire flèche droite donc de P vers A et de BRT donc on alimente à la bobine ici on vient pousser le tiroir comprimer le ressort de rappel 11 et on fait la liaison P vers A donc toute l'huile de la pompe est orientée côté grande chambre du vérin et le vérin sortira que si le côté petite chambre est aiguille au réservoir et c'est le cas passant par le distributeur de BRT donc ici en M2 on lira la charge 50 bar et en M1 on lira 52 bar 2 bar de plus c'est uniquement le frottement dû dans les tuyauteries lorsqu'on relâche le distributeur leur sort de rappel nous ramène le positif le tiroir en position neutre donc P fermé A et B communiquant BRT donc voilà donc c'est fini pour aujourd'hui vous pourrez trouver mes prestations formation conseil expertise et dépannage en hydraulique en allant visiter mon site internet vous trouverez le lien sous la vidéo à bientôt pour de prochaines vidéos